L'évolution de l'habitat à travers l'histoire Avant les hommes vivaient comme des singes, ils habitaient dans des arbres pour se défendre des animaux. Puis les hommes ont découvert le feu et sont allés vivre dans des grottes ou des cavernes. Tout tard, quand l'homme a créé des outils, il a construit des cabanes, des temples et des petites maisons en terre. A l'Antiquité, les maisons sont faites en torchis, mélange de paille et d'argile, et toi, c'est une fée en chaume. Les maisons pour les riches sont faites de pierres. Au Moyen-Âge, le château de Sénéen était fait de bois. Ils étaient d'abord construits en bois, puis on les a construits en pierre. Les châteaux en pierre sont faits pour protéger le Seigneur et sa famille et les gens qui y vivent, mais aussi pour les gens qui vivaient autour en cas d'attaque. A la Renaissance, les châteaux ont eu des jardins et des fenêtres. Ils deviennent des grandes maisons, c'est-à-dire au début de l'époque moderne. Puis on a construit des inèvres quand la population a raconté, c'est-à-dire qu'on pouvait habiter dans la même maison, mais en hauteur. Aujourd'hui, la plus grande tour du monde est à Doubel, c'est la Burge Khalifa. Elle fait plus de 800 mètres.